Yo les gars aujourd'hui on se retrouve sur l'alimélissa et c'est parti on va vraiment maintenant installer pour son instagram vous le savez on le fait grossir petit à petit pour qu'après on puisse vendre des produits et également vendre des photos et je me suis dit il manque un scénario là derrière parce que mettre des photos d'elle un peu partout dans différents habits etc c'est intéressant mais c'est un peu moyen on va la faire partir en voyage les gars et là on va partir de Paris alors première génération dégueulasse j'ai même enlevé les rushs je vous montre même pas ces rushs là parce que ça vaut pas la peine on dirait pas qu'elle part en backpack là on dirait pas qu'elle part en voyage et faire le tour du monde ça ne va pas donc du coup j'ai modifié un peu le prompt j'ai dit ici qu'on partait en backpacking pour un travel c'est à dire pour vraiment un voyage d'accord et ensuite j'ai précisé que j'aimerais qu'elle porte des vêtements de la marque North Face aucune idée de s'il va caler le truc s'il connaît la marque etc mais on va voir en tout cas la chose et donc ici vous voyez bien localisé devant la tour Eiffel avec des photos pour instagram je mets ça en qualité les amis je mets ça également en image prompt pour une génération de 4 et vous allez voir aussi je vais chercher en fait une image pardon de prompt je l'ai pas mise je vérifie est-ce que j'ai oublié ou pas image prompt ici hop c'est bon et je vais chercher une image prompt si jamais vous y connaissez vous de votre côté dans la manipulation de ce que je suis en train d'expliquer etc n'hésitez surtout pas à me donner des astuces qui est-ce que je suis je suis juste un passionné qui teste les trucs passionné par quoi ? par intelligence artificielle j'aborde ici comme vous voyez bon ben l'influenceuse etc pour pouvoir avec un sujet fun vous expliquer les choses et découvrir les choses avec vous n'empêche ben voilà là on est bon ça n'empêche j'y connais pas forcément plus je suis juste l'outil qui apporte la curiosité et d'ailleurs j'ai créé d'ailleurs vous voyez enregistré le lien ben en fait je peux enregistrer l'image image chouette en fait d'ailleurs j'ai créé un discord qui est ouvert maintenant depuis deux jours on est déjà dessus quasiment 30 on gagne du coup 12 à 15 abonnés par jour venez dessus bien sûr voilà je vous reprends c'était chiant donc voilà j'ai été chercher ça tant pis pour l'image en elle-même ça c'est mon image de prompt pour bien montrer que je veux un gros backpack etc j'espère qu'il va quand même bien sûr suivre le prompt général que je lui ai donné Tour Eiffel etc c'est let's go je vais faire une génération et ben je vous prends à la fin de la génération j'en ai fait 4 est-ce que j'en ferais plus ? bah pas important j'en fais 4 pour être sûr de votre côté je préconise encore et toujours d'en faire plus parce qu'on va faire attention à une chose c'est premièrement l'aspect général de la photo et surtout la génération de mains il faut que la main soit plutôt correcte parce qu'après on va la rendre ultra réaliste ou en tout cas s'approcher de l'ultra réaliste vous allez voir dans les tables d'après avec un certain site qui s'appelle Magnifique AI voilà je vous reprends déjà maintenant parce qu'en fait je suis assez étonné du résultat je pensais pas qu'il allait reconnaître en fait la société North Face alors c'est mal écrit d'accord je vais regarder comment est-ce que je peux peut-être arranger ça pour que ça soit mieux écrit mais il gère déjà le texte il connaît le logo ça c'est assez incroyable maintenant il y a moyen bien sûr de modifier ça je réfléchis comment je peux le faire en fait et réellement je pense que parmi de journée c'est encore possible non 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 c'est un peu compliqué je pense mais je sais qu'il y a moyen de le faire je regarderai de façon la technique est à peaufiner c'est à dire que ben voilà là on est sur une première vidéo ben il y aura une vidéo demain après demain parce que je vous montre comment je tiens à proprement parler son compte Instagram et comment je génère réellement toutes ces vidéos et ces photos surtout donc voilà également je sais pas si j'en ai parlé au début de vidéo j'ai ouvert un Discord les amis venez dessus c'est pas une blague il est ouvert depuis deux jours mais l'objectif de Discord c'est vraiment d'aborder l'intelligence artificielle de manière générale l'objectif c'est pas que de voir de l'influenceuse ici l'influenceuse aurait compris c'est le sujet un peu un peu soft un peu fun pour aborder les choses et voir les différentes techniques parce que là on s'arrête sur l'image mais après je vais faire de la vidéo faite par l'intelligence artificielle après je vais sûrement faire du son c'est à dire de la voix parce qu'il faudra qu'elle parle et qu'elle ait une vraie voix la madame etc et en fait c'est un sujet un peu superflu artificiel ben pour le dire qui va nous amener à vraiment approfondir les choses et sur le Discord là on va vraiment plus loin on va sur par exemple les sujets qui vous intéressent vraiment ben ici par exemple on voit une fausse madame là on voit du manga donc on est parti j'ai déjà montré mais sur un dessin de base qui est ici d'accord et on a généré ce personnage pour arriver au résultat final que je vous montre donc ici on est une petite communauté maintenant mais qui grandit très vite on gagne vraiment entre 12 et 13 abonnés par jour donc dans un mois on est plus de 400 et si ça va crescendo que ça continue à évoluer parce que la chaîne évolue la publicité de cette chaîne est de plus en plus forte etc et ben on sera probablement en 1000 d'ici une cinquantaine de jours sans le moindre souci et en gros ce Discord qui est accessible à 1€ ben c'est un banger d'accord c'est un banger parce qu'on va tout partager tout ce que vous pouvez d'ailleurs payer pour des formations spécifiques etc entre nous tous les cerveaux qu'on sera on aura tout gratos je sais pas si vous enfin gratos 1€ d'ailleurs pourquoi cet euro il y en a qui sont intrigués là ouais 1€ c'est pourquoi tu te mettes des sous dans la poche c'est pas faux il y a de ça aussi parce que la modération c'est pas gratuit mais surtout également 1€ symbolique finalement ça permet de bloquer tout ce qui est boating malveillant qui rentre sur les serveurs Discord gratuits et ouverts public et également ça permet et bien de comme je vous l'ai dit et bien tout simplement éviter les raids d'ailleurs aussi ça j'ai pas donné mais il y a des raids malveillants des gens malveillants qui peuvent rentrer juste pour venir vous ennuyer c'est pas ce qu'on veut nous pouf une petite barrière d'un euro et comme je vous l'ai dit mettre le sous bien sûr également dans le chapeau donc venez rejoignez-nous etc on va bien s'amuser donc ici première génération j'en ai demandé 4 je vais pas vous tenir jusqu'ici pour les 4 générations c'est sympa on voit comment ça travaille n'oubliez pas de le mettre en qualité et voilà on a vu que Norphée ça marche je vous reprends juste après les amis une fois que la génération des 4 images sont terminées je viens de caler un truc les gars en fait si vous voulez un canevas un peu sympa plutôt que ce que j'ai pris dégueulasse ici vous voyez je suis pas très fier de l'image que j'ai pris de prompt mais en fait il suffit et pourquoi j'y pense que maintenant de juste ajouter Instagram c'est à dire que soit vous allez chercher les photos sur Instagram soit vous allez les chercher sur Google comme ici mais vous mettez les photos d'une femme qui fait un voyage en backpacking et vous aurez toutes des super photos parce qu'Instagram c'est juste the endroit où tout le monde partage ce qu'il fait et vous aurez toutes des photos Instagramables etc pour pouvoir le prendre comme modèle donc je sais pas pourquoi j'ai pas eu ça de présence d'esprit c'est pas grave nous on va continuer dans ce sens là aujourd'hui et demain on fera une vraie génération avec une photo toujours une vraie génération d'ailleurs mais avec une photo de vous l'aurez compris Instagram cette fois-ci d'accord parce que pour le moment c'est bien moi d'ailleurs je pense que pour le moment je vais caler celle-ci ou celle-ci mais les mains c'est un scandale un doigt deux doigts trois doigts quatre doigts cinq doigts six doigts là derrière un doigt non on va pas prendre ça on va regarder l'autre mais à mon avis on va prendre celle-ci je vous le dis faites plus de quatre générations sinon vous allez avoir des problèmes de doigts celle-ci elle est bien doigts chelous mais ça ça se corrige encore avec le dernier logiciel qu'on va utiliser AI magnifique magnifique AI pardon mais clairement prenez vraiment des modèles qui calent bien à la fois le décor et bien sûr la génération de corps et en plus de ça les mains parce que sinon vous allez avoir des complications par après je suis sur quatre et même sur quatre j'ai un peu du mal à choisir une belle image donc mettez vraiment dix dix c'est pas trop mal d'accord il suffit après de prendre un petit café pendant que ça génère sur votre pc de revenir et puis choisir la bonne moi je fais des vidéos YouTube je veux aller un peu plus vite voilà allez on se retrouve après parce qu'on va pas attendre quatre heures voilà et j'aime tellement celle-ci mais je peux tellement pas la choisir parce que la main c'est un scandale donc on va prendre celle-ci d'accord je la télécharge malheureusement qu'est-ce que je suis désolé de voir le résultat mais bon on fait avec là je peux retirer ça et on va maintenant et bien tout simplement également faire le face swap alors je vais vous montrer ça directement d'ailleurs ici bah non non là c'est pas vrai c'est mon Discord principal de ma chaîne principale on va aller ici sur swap d'accord je vais prendre le résultat que j'ai fait donc je vais ici sur Insight Face Swap je rappelle je suis une chaîne d'application pas de tuto à proprement parler de comment on installe les programmes les installations de programmes je vous les laisse les chercher sur Google ou sur YouTube il y en a plein ici Insight Face Swap c'est écrit il suffit de le lire et de le réécrire sur YouTube et de chercher tuto d'accord pas compliqué ici j'ai mon Face Swap pas terrible je trouve le visage est un peu large alors que de base j'ai l'habitude de l'avoir avec un visage un peu plus un peu plus étroit mais c'est pas grave ça va quand même rentrer pas trop de soucis enregistrer l'image ici à nouveau hop ça je vais la nommer ici dans d'ailleurs téléchargement mettre la 0 1 et on est bon on va pouvoir partir maintenant enfin sur The Logiciel les amis ça c'est le logiciel de fou malade ça s'appelle Magnifique AI alors c'est payant premièrement mais vu la qualité qu'il propose ça s'explique et vous n'êtes pas obligé de passer par ça en soi d'accord mais ça va ajouter vraiment et réellement je suis bon là non je suis pas bon c'est pas celle-ci qu'on voulait voyez la tête c'est pas la bonne voilà là la tête c'est mieux en fait si vous voulez ajouter du réalisme de la profondeur à votre image clairement et bien c'est ce qu'il faut utiliser mais de toute façon je précise sur Instagram la qualité la qualité des images partagées est tellement mauvaise donc en fait vous allez upscale avoir une image de fou en je sais pas combien de pixels sur combien de pixels et sur Instagram tout d'un coup il va tout écraser il va faire du chiffon avec donc voilà sert pas à grand chose de faire des générations trop jolies mais quand même juste pour apporter de la profondeur au visage c'est intéressant moi je vais partir sur un portrait ici on peut mettre également film et photographie je vais prendre ça c'est bon aussi la créativité moi je le mets plutôt bas d'accord je le mets à moins 5 HDR je le mets à 0 ressemblance HDR je le mets à 0 ouais c'est ça ressemblant je le mets à 10 et allez le fractalis je lui donne un peu pour mettre des petits détails un peu s'il le veut etc à 3 on lance la génération ensemble alors ici comme et bien je vous le dis je le fais en upscale x2 alors qu'on pourrait aller en upscale x4 x8 etc x16 mais c'est vraiment pour les gens qui vont chercher du micro détail qui vont aller zoomer dans l'image qui vont peut-être je sais pas moi je sais pas imaginons vous avez fait une photo ou généré une photo d'une église ou d'une cathédrale avec plein d'effets baroques etc de déco etc vous l'aurez compris ok ça se comprend que vous voulez mettre du détail mais là moi sur ma photo j'ai vous voyez bien la tour Eiffel en flou il n'y a pas de raison d'accord donc ici je regarde ouais donc vous voyez en fait c'est surtout le flou regardez l'oeil vous voyez ici il y a le reflet vous voyez les petits points blancs là hop qui se définissent les cheveux également qui deviennent beaucoup plus ben fin c'est à dire dans le détail donc énorme quel dommage quel dommage mais voilà en fait en gros vous pouvez aller d'ailleurs sur du plus gros donc c'est à dire vraiment aller sur du par exemple x16 regardez le prix je suis juste curieux combien ça va coûter x16 ça va être cher en crédit il faut savoir qu'on commence avec 2500 crédits et donc on va voir combien ça génère ici je vais aller en peu importe qui est invité à fond tout à fond ici je vais mettre en charpie il me dit rien pourquoi il me dit rien parce que j'ai pas mis de nouvelles images je vais reprendre une nouvelle je vais le faire comme si boom voilà il me dit toujours rien x16 ça va pas x8 alors x8 c'est 80 x16 n'a pas marché je sais pas pourquoi aucune idée mais on va pas le lancer pensez pas que je suis fou je suis ce programme tous les jours je vais pas cramer mes mes crédits alors que j'en ai pas besoin d'accord donc ici clairement voilà on a fait notre upscale pas de main à générer aujourd'hui donc je peux pas vous montrer les résultats sur les mains mais croyez moi les mains ça les corrige beaucoup d'accord maintenant ne pensez pas que ça crée une nouvelle main etc il vous fait 6 doigts il vous laissera 6 doigts mais en tout cas une chose est sûre c'est que la crédibilité de la peau de la main des phalanges etc se verra beaucoup mieux des ongles également il va générer des ongles s'il y en a pas pour montrer un exemple pour montrer un exemple toujours pas pour montrer un exemple ben voilà pour montrer un exemple regardez là il y a des ongles en tout cas on commence à les apercevoir d'accord mais donc c'est le résultat qui a été tout simplement généré par après d'accord le résultat d'avant c'est ça il y a pas d'ongles on les devine on les devine pas en fait parce que tout ça c'est la même couleur la même couleur et quand on passe en fait ici cet outil là on commence à deviner ben vous voyez ici les phalanges c'est bien ça et surtout les ongles en fait d'accord donc je pense que dans je l'ai déjà dit hier ça d'ailleurs je pense que dans quelques mois il va gérer vraiment la chose il va nous générer des belles mains des beaux doigts et d'ailleurs stable diffusion d'ailleurs mid journée d'ailleurs focus qui est un peu qui est d'ailleurs stable diffusion en simplifié vont selon moi gérer les mains alors c'est plus qu'une question de moi je pense vraiment pas plus d'un an non c'est à dire 3, 4, 5, 6 mois et puis on aura des belles mains d'accord donc ici moi je vais download ceci hop je suis content et je vais regarder le résultat là en l'occurrence résultat très sympa très très sympa je suis très content du résultat donc clairement je vais mettre ça sur Instagram et sur Instagram je l'ouvre pas encore parce que malheureusement YouTube qui s'appelle Algo eh bien va voir des photos qui sont encore un peu trop osées j'attends de mettre plein de photos pour pouvoir eh bien remontrer Instagram sur eh bien l'image ici allez voir d'ailleurs son Instagram c'est lally underscore melissa de toute façon c'est dans les descriptions et également dans les commentaires bien sûr cliquez dessus allez vous abonner à elle l'objectif c'est d'aller très loin on commence un voyage du monde avec elle et je vais créer bah du coup un petit texte un petit machin sympa avec des petits hashtags de travel etc et puis let's go on va partir loin abonnez-vous également au Discord les amis on va faire le plus gros Discord d'intelligence artificielle non pas que sur les influenceuses bien sûr je vais vous montrer ici on va partir sur un Discord bien sûr qui va vous permettre par exemple de déjà dans les forums parler de plein de choses mais par exemple créer des projets LinkedIn projet si vous avez un projet création d'un site internet création d'une intelligence artificielle ou quoi et vous avez des besoins d'autres gens avec des compétences pour vous aider vous posez votre projet et vous cherchez des compétences si vous avez des compétences à donner et que vous cherchez un projet auquel vous implémentez pour aider etc ici d'accord donc c'est-à-dire projet professionnel qui va générer de l'argent etc vous pouvez chercher les compétences ici maintenant on n'est qu'une vingtaine bientôt 100 puis 200 300 400 1000 etc venez pour que ça évolue vite et de cette manière là le monde attire le monde au plus on sera au plus je dirais on est 100 ah ouais ils sont 100 quand même je viens on est 1000 wow ils sont 1000 je viens on est 10 000 purée un Discord à 10 000 ça vaut la peine 1 euro j'y vais vous voyez ce que je veux dire venez faites la démarche on va être les premiers et on va faire grossir ce Discord le plus rapidement possible n'ayez surtout bien sûr pas peur de cette démarche là donc ici ça pour le LinkedIn très fier de l'avoir mis en place le forum on peut parler bien sûr de tous les sujets les boosts Instagram parce que oui on en parle quand même donc ici vous allez là dessus regardez il y a d'ailleurs quelqu'un qui l'a déjà fait ici et il demande un boost pour Alice underscore West il a eu 3 boosts c'est bien mais on n'est que 20 donc ça arrive doucement imaginez 10 000 100 000 personnes là dessus c'est let's go et bref il y a une bibliothèque de vidéos une bibliothèque d'articles il y aura des lives et des diffusions et leurs rediffusions qui seront proposées le prochain live d'ailleurs c'est sur mi-journée donc venez voir ce live là bien sûr avec nous bref pas mal de choses pour un euro n'est-ce pas allez on se retrouve à la prochaine et sur ce ciao